Dans cette page, c'est très important de mettre l'information du service. Par exemple, ici, c'est votre numéro du service. Il commence avec la lettre N après le nom de votre école. C'est Optimus Language School, École des langues, Optimus. Le cours d'études, c'est Language Training. Par exemple, l'adresse, 451, number road, la ville, c'est Brea. Voilà. Et l'état, c'est Californie. Voilà. Et le poste, le costal, 92821. Voilà. Et vous pouvez sauvegarder la chose. Et voilà, vous finissez ça. Vous pouvez continuer l'application, comme ça. Réviser l'information encore. C'est tout correct. Et après, c'est le photo. Le photo, c'est très important parce qu'il y a des dimensions dans cette page. Le photo doit être soumis dans cette information. Vous pouvez télécharger le photo ici, par exemple. Si vous avez un photo déjà, vous pouvez choisir le photo. Vous pouvez liser les dimensions de la photo. Choisir la photo de votre ordinateur. Je vais choisir cette photo, par exemple. Et voilà. Voilà. Et... Comme vous pouvez voir, la photo est acceptée pour le site. Vous pouvez continuer. Vous pouvez regarder les dimensions de la photo. 400 pour 400. JPEG. Et vous pouvez continuer. Vous pouvez utiliser cette photo pour votre application. D'accord? Si vous avez une autre photo, choisir une autre photo, vous pouvez faire la même chose ici. Et vous pouvez réviser tous. Alors, c'est votre photo. Votre information personnelle. Etc. Réviser encore. L'adresse. Le passeport. L'information du passeport. Et après, travaux, ça veut dire voyage. Voilà. C'est le voyage. L'information du voyage. Si vous avez des erreurs, vous pouvez échanger. Ou faire des corrections. Alors, comme vous pouvez voir. US contact. Si vous avez des contacts avec des autres personnes dans les États-Unis. Et voilà. Vous pouvez faire la même chose dans chaque portion de l'application. Et vous pouvez faire des corrections. Comme ça. Voilà. Vous pouvez continuer. Encore. Etc. C'est formation des contacts. De service. L'école. Action. Paris France. Et vous doivez signer et soumettre cette information. Voilà. Comme ça. Ici, vous pouvez entrer le passeport, le numéro de votre transport. Et cet code ici. Et vous finissez. Oh! N'oubliez pas de choisir si quelques personnes vous a aidé pour compléter cette application. S'il vous plaît. S'il vous plaît, indiquez oui ou non. Dans cette case, non. Ici, le numéro de passeport. C'est parti.